Se déroulait le 8e tournoi international de baby-foot de l'école de journalisme de Lille. Disputé dans les locaux de la grande école, le tournoi était une nouvelle fois très attendu des spécialistes de la question. Joël Bronner, 35 ans, est une nouvelle fois le favori de la compétition. Cette année, on assiste à la recrudescence des jeunes athlètes, des jeunes poulains, des jeunes fous, des jeunes loups surtout. Et donc tous ces gens-là font que le niveau s'est extrêmement relevé. Et tandis que moi, je m'affaisse, je m'affaisse, alors je dois continuer à me battre, je dois continuer à avancer à demain pour être plus fort, pour être encore meilleur. Clément Guillou, l'entraîneur de Joël Bronner, s'attend une nouvelle fois au succès de son poulain. Joël, tu continues, tu fais ton jeu, toi t'es au milieu là, toi t'es au milieu, tu passes en force devant. Là, voilà, comme ça, voilà, là on y est. Là t'as du jeu là, là t'as du jeu. Joël, c'est un cadeau. Moi, ça fait des années que je coache Joël Bronner. Je n'ai pas vu de talent comme lui, je veux dire, à trois ans, je connais ses parents, c'est-à-dire qu'à trois ans déjà, on joue au baby ensemble, ils me battaient. Bon, trois ans qui gagne le tournage de l'HG, qui est quand même un tournage de réputation internationale. Et puis bon, j'ai envie de dire, avant tout, c'est la classe, la classe iné en attaque. En défense, il a quelques faiblesses. Cette année, en plus, il a eu sa fracture du métatars. Mais bon, par rapport aux autres concurrents de cette année, même si le niveau monte, forcément, il la relève, la relève. Mais Joël, je pense qu'avec ses 35 valets, il tient encore la route. Et en effet, Joël Bronner a montré toute la journée sa supériorité face aux adversaires, gagnant tous ses matchs sans aucune exception. Nous voyons ici des images de la finale face au tchèque Guillaume Vladovrovic. Malgré ce but encaissé, Joël Bronner était une nouvelle fois le vainqueur final de l'épreuve. Son trophée lui fut remis par Miss Gavoil et Miss Guiballe, les deux dernières lauréates des éditions féminines. C'était le plus beau, donc il méritait de gagner. C'est clair. Un tournoi qui, une nouvelle fois, s'est disputé dans la bonne humeur, comme le prouve cette incartade finale de Joël Bronner. Sous-titrage Société Radio-Canada